Vas-y, on la recorde pour YouTube. Oui, du coup, Moussaillon, on est en live. Je suis déguisé en Luffy au chapeau de paille. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le stream anniversaire. Du coup, on va faire une tier liste des OTP de League of Legends. Donc, les mains, par exemple, la Trox et machin, les plus toxiques. On va créer des tiers. Ils ont 17 comptes permaban. Merci beaucoup, Valmau, pour les 13 mois. Bon, ça fait plaisir. Faut l'insultage 24. Tu sais qu'il va int dodge vite cette partie. Il dit rien dans le chat. Il est discret. Giga good guy. Je pense qu'on est bien, là. Ça, c'est ceux qui sont un peu bercés trop près du mur. Genre qu'on sait qu'ils vont faire n'importe quoi, même s'ils sont en pleine bonne volonté. Tu sais que c'est les OTP qui sont nuls à chier. Genre direct, par exemple, on peut mettre Yasuo là-dedans. Le truc, c'est que Yasuo, ils sont toxiques aussi. Mais Yasuo, ils ont plus la réputation de int que d'être toxiques. Les mains, à Trox. Ils n'ont pas 17 comptes permaban, mais ils foutent l'insulte parce que leur champion, de base, il est énervé, en fait. On dirait à Trox, c'est Végéta un petit peu. Il est tout le temps énervé, le perso. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Vous êtes plus sur des mecs discrets. C'est vrai qu'en vrai, on ne les entend pas trop, même si... En fait, peut-être que leur champion est trop occupé à leur gueuler dans les oreilles. C'est jaune, à Trox, c'est jaune. Ok, on les met là-dedans. Je fais confiance au chat sur celle-ci. Je n'en connais pas trop des mains à Trox. Les mains à Harry. Les mains à Harry, pour moi, ça va avec les mains à Su. Les mains à Harry, il n'y en a pas beaucoup qui sont bons. En général, ils ratent leurs bisous. Ils crèvent dire... Ils ont 3 dash dans leur ultime, mais ils arrivent quand même à se faire perma-one-shot. Les mains à Kali, par contre, c'est full insultant à Jeune 4. Il n'y a aucun... En vrai, il n'y a full insultant à Jeune 4. Akshan. Bon, alors Akshan, c'est assez récent comme champion. Donc, tu sais qui va int en général. En général, les mains à Kali, ils ont 15 games sur le champion. Ils se disent main, mais voilà. Alistar, je le mettrais soit là, soit là Alistar. Alistar, c'est des chats, c'est des reufs. Voilà, ils jouent pour la team, en fait. Déjà, ils ont piqué un champion, tu sais qu'ils jouent pour la team. Il fait 0 dégâts, le perso. Même si tu veux jouer full AP, le perso fait 0 dégâts et tu vas devoir aider ta team. Les mains à Mumu, en général, c'est les mecs qui ne parlent pas. Ils sont un petit peu... Juste, ils sont discrets, tu vois. Les mains à Nivia, c'est soit dans Good Guys, soit là. Anivia, parce qu'il y en a qui peuvent troll et tout, mais en général, les mains à Nivia, ça ne parle pas trop. Ça parle que pour demander le bleu. Ouais, c'est vrai, donc c'est un peu discret. Annie, en fait, tu sais qu'ils veintent. Genre, tu sais qu'ils vont flash-tee-burst dans le vide ? J'ai jamais vu une seule bonne Annie, en fait. Alors que c'est l'un des persos les plus simples du jeu. Les mains à Felius, ils n'existent pas. En vrai, il y a trop de texte, les gens, ils ont la flemme. C'est vrai qu'ils n'existent pas trop, les mains à Felius. Ils insultent quand tu les vois. C'est vrai que quand tu les vois, en général, ils sont assez toxiques. Parce qu'ils te prennent de haut, parce qu'ils ont un champion qui est compliqué. Genre, il faut prendre 15 heures de RTT pour lire l'espel. Les mains à DC, je sais pas ce que vous en pensez. La plupart des mains à DC, c'est full insulte H24. Et certains, c'est même 17 contre Permaban. H, pour moi, c'est full insulte. En fait, c'est un a priori de joueur d'ADC aussi. Par exemple, Draven, c'est là. Draven, c'est ici, il n'y a même pas de débat. Aurélien Sol, c'est des gens assez discrets. Aurélien Sol, c'est discret. Azir, c'est les persos high mechanics et tout machin. C'est soit il va... Après, en vrai de vrai, des vrais mains à Azir, ils sont très chauds. Azir, j'en connais un, c'est Melon. Et Melon, il est dans... Il dit rien, il carré la game, en fait. Genre, il est discret, mais il va carrer la game, tu vois. En vrai, voilà, pour Melon, on va le mettre là. Main Bard. Main Bard, en fait, il faudrait qu'il y ait deux têtes, là. Il faudrait qu'il y ait deux... Parce qu'il y en a, ils sont là, et il y en a, ils sont là, en fait. Il y a deux types de Main Bard. Soit il troll sa team, soit c'est un méga good guy. Donc, en vrai, on peut mettre... Tu sais qu'il va hint d'une manière ou d'une autre. Soit il va hint ta team sans faire exprès. Soit il va faire exprès de la hint. Si c'est un good guy, il y a des chances qu'il line, quand même. Donc, on va la mettre pile-poil entre deux, en fait. Parce que Bard, ça pourrait être les deux. Blitzcrank, en général... Vous en pensez quoi, de Blitzcrank, en vrai ? Merci, Shaky. Le Blitz, c'est comme Bard. Bah, en fait, c'est soit il va rater ses grappes, soit il va les toucher. Mais, dans tous les cas, un Main Blitz... On va dire, au moins, il parle pas trop. Parce qu'en fait, les Blitzcranks, ils ont appris à fermer leur gueule. Parce qu'ils savent que... Pas, genre, insulter tout le temps dans le chat. Parce qu'ils savent qu'ils ratent un grappes sur deux minimum, si ce n'est plus. Donc, ils peuvent pas, en fait. Ils ont pas le droit, en fait, de parler. Les Main Brand, alors, ils font tous les dégâts. Donc, c'est vraiment, les Main Brand, ils ont 17 comptes Permavan. Sous prétexte qu'ils font tous les dégâts de la team. Ils vont se permettre tout et n'importe quoi. En plus, leur perso, il a pas d'escape. Donc, en général, ils vont avoir 17 morts. Et en plus, ils vont insulter... C'est le pire. Brom, par contre, il y a aucun... Voilà, Brom, c'est vraiment... Il y a aucun débat. Tout le monde est d'accord. Pour le coup, les Main Katelyn, ça fait partie des Main. Alors, la plupart des ADC, c'est là. C'est au moins là. Mais les Main Katelyn, ceux qui jouent vraiment... Ne jouent que Katelyn, ils sont là. Pour moi. Les Main Kami. Les Main Kami, c'est là. Genre, le dernier que je me suis tapé. C'est celui que soit il va hint, soit il va carry. Mais dans tous les cas, il insulte. Tu es sûr qu'il va insulter sa team ? Soit si il carry, il va se dire, c'est moi, je suis le seul à jouer avec 1v9 et tout machin. Soit il va hint. Dans tous les cas, il est là. Les Main Katiopéa, voilà. Vous avez la référence, je pense. Les Main Shogat, en vrai, les Main Shogat. Ils ont un skin Gentleman. Voilà. Les vrais OTP Shogat qui ont le skin Shogat Gentleman, ils n'ont pas le droit d'insulter. Je les mettrais là, les Main Korki. En vrai, je ne sais pas. Est-ce que ça insulte beaucoup, les Main Korki ? Est-ce qu'ils insultent, les Main Korki ? Je ne sais pas. Les Main Korki ? Oui, déjà, il y en a. Est-ce qu'il y en a ? Oui, il y a peut-être 3 Main Korki dans le monde. Je les vois 2 matchs sur 189 et il carry. En général, c'est ça. Donc, c'est un peu discret, mais après, je ne sais pas s'ils insultent. Les Main Darius ? Alors, j'en connais beaucoup. Et soit ils ne disent rien dans le chat, genre Clems ? Je ne sais pas s'il y a Adam, il flame. Mais il y a aussi Ruzan. Alors, Ruzan, il n'insulte pas, mais il pète un peu en IRL. Parce que c'est frustrant de jouer Darius. Si tu le fais Permakai, tu rates tes spells de peu, tu rates tes Reset d'Ulti. Gros Flamer, Adam. Adam, il flamait beaucoup. Ah, les Main Darius, c'est difficile. Parce que moi, j'en connais plein, en fait. Allez, full insulte H24. C'est assez discret, les Main Dianais, ils sont un peu comme leurs champions. Ils sont un peu discrets. Moi, de base, je les aurais mis là. Si vous voulez, mettez là, on va faire un contre-deux. Mundo. Mundo, c'est Chad. Alors, il faut arrêter. Il n'y a pas tous les champions stock et musclés qui sont Chad, en fait. Genre, Mundo, pour moi, ça peut être un bait. Tu vois, c'est un peu un bait de ça. Mais en réalité, c'est plus un peu des hinter. Les Main Echos... Les Main Echos, je n'ai même pas envie d'en parler. En fait, leur perso, il est tellement facile à jouer. Leur perso, il a un escape bouton. Mais ils vont quand même mourir 15 fois et insulter toute leur team. Les Main Elyse. En vrai, les Main Elyse, c'est un peu toxique. En fait, c'est plus toxique aussi. Parce que ça joue leur lit, ils s'attendent des trucs et tout machin. C'est énervé. Et après, en light, ils ne servent à rien. Du coup, ils sont frustrés, ils sont énervés. Les Main Evelyne. On va rajouter une case juste pour les Main Evelyne, du coup, je pense. Moi, je joue le champion, mais je ne suis pas un Main. Donc, je me dédouane un peu. Par contre, je suis obligé de rajouter un Raoul pour Evelyne. Ils ont pour détention de trucs vraiment sales. Genre, vraiment, les Main Evelyne, il y a des sacrés Détraques et Manteau. Tous les Main Evelyne que je connais, ce sont des Détraques. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Ils sont tous dans la sauce. Moi, je joue un peu le champion, je ne suis pas un Main. Les gens qui ne jouent que Evelyne ? En bref, voilà. Ezreal, 17 comptes. Oui, les Ezreal, on est d'accord. Les Ezreal, ça fait partie des ADC les plus toxiques. Les Main Fiddle. En vrai, les Main... Juste pour Coro, ici. Juste pour Coro. Mais en réalité, en vrai, la plupart des... Si tu enlèves Coro Bizarre, la plupart des Main Fiddle, c'est... C'est sympathique, tu vois. Les Main Fiora... En vrai, je pourrais les mettre là, mais non. Fizz, c'est au moins full insulte, voire 17 comptes permabannes. C'est les Main Fizz. Bon, on monte Fiddle ici. Fizz, j'ai bien goûté. Oui, ça, c'est un Main Fizz déguisé, ça. Lui, il est déguisé dans le chat, là, Crispy. Ils se font permas, les Main Fizz ? Je pense qu'ils se font permas parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Quand on les voit, en général, ils font pas long. Galio, c'est good guy. Galio, il faut aimer jouer pour sa team, déjà, de base. C'est comme Shen, d'ailleurs, il est où, Shen ? Galio et Shen, ça va ensemble. C'est des persos, leur Ultimate, c'est pour protéger leurs alliés. Donc, déjà, si tu joues ça, Gangplank. Il y en a pas mal de Gangplank qui ferment leur gueule et qui jouent leur game. Mais il y en a beaucoup qui sont toxiques aussi, genre. Gangplank, je les mettrais dans le toxique, en vrai. Mais il y en a qui sont discrets. C'est un peu... C'est un peu... Soit ça, soit ça. Inter, non. En général, c'est pas des Inter, justement. En général, ils savent, ça fait partie des rares main de champions late game qui savent que leur champion, c'est un truc late game. Parce qu'il y a beaucoup d'OTP de champions late game, genre Yonet, qui ont des champions les plus late game du jeu et qui vont spam FF à 10 minutes. En vrai, rien que pour ça, les GP, je les mets là-dedans. Même s'il y en a qui sont toxiques. Les main Garen, ils disent rien dans le chat et c'est pas non plus des good guy, tu vois. Vas-y, moi, je les mets là, Garen. Gnar. Les main Gnar, en général, ça hint un peu. Après, il y a Ink qui est main Gnar, donc il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. En vrai, Gnar, Gnar, ça reste discret pour moi. C'est pas parmi les trucs les plus toxiques. Alors, par exemple, Graves, c'est 17 comptes ban. En fait, Graves, il y a deux catégories de joueurs parce qu'il y a ceux qui jouent le champion parmi un pool de junglers variés parce que c'est des métaplayers et ils jouent pas mal de trucs. Mais les OTP Graves, ils ont 17 comptes ban. Ils ont 17 comptes permabans. Par contre, Gragas, c'est good guy. Sleephook, Sleephook, c'est le peu d'autres OTP Gnar que je connais. J'en connais pas des masses, mais en général, les Gragas, c'est plutôt des good guys. Alors, les main Gwen, ils ont pas eu le temps d'avoir 17 comptes permabans vu que le champion n'existe pas depuis assez longtemps, mais en général, il faut l'insulte. En général, les mecs qui ont un potentiel à Kari, il faut l'insulte. Les OTP Karim, ils ont 17 comptes permabans pour rundown. Genre, ils courent tout droit sous les tourelles des fois. Les OTP Hammer Dinger, pour moi, c'est des good guys. Déjà, pour vouloir jouer ce champion, il faut pas en vouloir à l'humanité, tu vois. Les OTP Hammer, ça va. Alors après, les gens les détestent in-game parce que les gens aiment pas jouer contre. Mais petit Hammer Botlane, les petits Hammer ADC support, n'importe quoi. Ils sont discrets, les OTP Hilaoi, mais après, des fois, ils hintent pas mal, en vrai. En vrai, non, tu sais qu'ils vont hint, les OTP Hilaoi. Ah ouais, non, non, ouais, les OTP Hilaoi, ça hint pas mal. C'est full hint, les OTP Hilaoi. C'est full rundown, leur champion. Les OTP Irelia, c'est 17 comptes permabans, il n'y a même pas de questions à se poser. Les OTP Hiverne, alors bon, enfin... T'imagines pour spammer un champion qui fait que te dire des trucs gentils dans les oreilles ? Alors que tu veux jouer à League of Legends, à la base, c'est-à-dire que tu veux te faire insulter, tu veux insulter les gens et tout le chat. Lui, non. Il mute le chat, il joue Hiverne, il fait des câlins avec les monstres de la jungle, enfin... Les OTP Hilaoi, alors là, on arrive dans un truc, c'est les OTP genre Lulu, Hilaoi, tout ça, les Enchanteurs, là. Ça, c'est une sacrée catégorie. C'est une sacrée catégorie, parce que demain, on pourrait dire, non, mais ils shieldent les gens, ils mettent des... Non, non, ils profitent de leur statut de shielder et de healer pour insulter tout le monde H24. Donc Hilaoi, ça va, là. Il y a qui d'autre sur la ligne, là ? Il n'y a personne. Les Lulu, elles sont où ? Les Lulu, c'est pareil. Les Lulu, même, c'est 17 contre permabans. Les Lulu, c'est pareil, il n'y a aucun doute là-dessus. Lulu, c'est juste au-dessus encore. C'est encore au-dessus de Jeune. Les OTP Jarvan. En vrai, ça reste assez discret, les main Jarvan. Ça go in et ça se donne pour la team, ouais. Les main Jax, pour le coup, c'est un peu des good guys. Alors, attendez, ça dépend, parce qu'il y a... Pareil, main Jax, pour moi, c'est... Il y a deux types. Il y a soit ceux qui sont giga good guys, il y en a qui sont un peu toxiques. Ok, il y a plus de good guys, vas-y, on va le mettre en good guys. Les main Jax, les main Jax, ils ont 17 contre permabans. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, vas-y, mon champion, il change de forme, il y a des combos, il y a des machins, je vais... C'est pareil que Riven, en vrai, un peu. J'espère s'il y a des combos dans leur champion, ils croient que c'est un champion compliqué à jouer, et ils croient qu'ils ont au-dessus de tout le monde. Donc, je les mets avec Riven dans 17 contre permabans. Les main Jhin, bah, c'est comme la plupart des ADC, en vrai, les main Jhin, c'est là. C'est fou l'insulte, c'est pas les contre permabans, mais... Jhinx, par contre... Jhinx, tu sais qu'elle va hint, en fait. T'as une Jhinx dans ta team, tu te dis ? Je sais qu'elle va me détruire ma game, elle va se... Elle va hint, c'est tout. Kaisa, c'est 17 contre permabans, je pense. Le problème, c'est qu'il y a CDD, il fait exception à la règle, mais les OTP veint, par contre, on peut les mettre aussi dans 17 contre permabans. Les OTP Kalista, tu sais qu'ils vont hint, en général. Ils prennent le champion le plus chiant du jeu à jouer. En général, c'est des hinteurs. Soit c'est des scripteurs, soit c'est des hinteurs. Les Karma, les joueurs de Karma, pour moi, ça fait partie des enchanteurs un peu discrets. Ça insulte ou pas pour vous, les joueurs de Karma ? On les met là, on les met dans discrets. Les main Carthus, c'est son permabans. En vrai, je suis d'accord. Ils ont un historique, il y a des anciens OTP NA, Carthus, il y en a plusieurs, c'était des sacrés, des traqués, des manteaux. Donc c'est limite si ça va pas dans le prison, mais... Les Kassadins. J'ai été longtemps OTP Kassadin. C'est difficile, OTP Kassadin. C'est un anti-mage, il n'y a pas beaucoup de mage L9. Int. Non, ça hinte pas. Non, en vrai, non, ça hinte pas. Non, en contraire, les main Kassadin, c'est le champion, il pue la merde en early, mais les mecs en face arrivent à hint contre Kassadin. Toujours, tu sais qu'il y a un Kassadin en face, tu sais que même si c'est un champion faible en early, il va être feed. Genre, ils vont réussir à feed un truc aussi nul en early que Kassadin. Je me suis jamais fait ban, j'ai main Kassadin, moi... Par contre, full insulte, je veux bien. Full insulte, je veux bien. Franchement, voilà. Bon, alors les main Katarina, bon, enfin... Juste Flash Shadow, quoi. Flash Shadow, il est... Enfin, s'il n'était pas streamer et qu'il n'avait pas le League Partner qui lui procure tous les skins du jeu, il serait permaban 17 fois. Désolé Flash, mais c'est vrai, c'est la stricte vérité. Ce, ouais, c'est pas loin de la prison. Les main Kale, c'est permab... Enfin, ils se prennent des permas tout le temps parce qu'ils insultent avec leur champion, là, ils... Voilà, les main Kale, c'est direct en prison. Les main Kane, c'est pareil, c'est la même chose. Les main Kennen, ils jouent pas mal pour la team, mais en général, tu sais qu'ils vont hint. Le problème de Kenex, c'est que ça brille beaucoup en teamfight, mais en général, ils vont trop mettre la pression en early, et ils vont se faire gank, et ils vont se faire détruire la gueule. Les main Kha'Zix, ils ont 17 contre permaban. Il y a beaucoup de... Bah, en vrai, après, c'est représentatif. Vous voyez, pour l'instant, il y a beaucoup plus de contre permaban que d'autres choses, mais c'est normal, là, on est sur League of Legends. Les main Kedred, ils disent rien dans le chat pour moi. Enfin, après, je sais pas. Moi, je joue Kedred, et quand je joue Kedred, je suis tellement en mode focus, parce que le champion est tellement compliqué à jouer correctement, que si tu veux vraiment perdre avec Inred, il faut que tu fermes ta gueule, mais je les mettrais dans le discret, moi. Les main Kled, c'est à deux doigts de la prison, mais en vrai, non, en fait, pour jouer ce perso qui te hurle dans les oreilles tout le temps, faut être mal au chat, mais bon, il y a Gob. Il y a Gob. Ah oui, non, mais attends, non, mais c'est full insulte. Non, en fait, Gob, c'est un... Non, mais c'est pas un main. Gob, il joue plein de trucs. Les OTP Kain, vraiment, les OTP, il y a qui ? Il y a Zongo, je crois, je le connais pas bien, mais il me semble que c'est full mid lane, rundown, soit destruction de game, soit hint, il me semble, je le connais pas, mais il me semble, j'ai entendu des rumeurs. Je pense que c'est dans insulte ou permaban, au moins insulte. Parce que c'est un des seuls persos qui, en anglais, dit des gros mots, il dit des gros mots. En fait, les comptes permaban, c'est soit parce qu'ils insultent trop, ils lâchent trop des grosses dingueries qui sont permabans, soit ils rundownent tellement, après, il y en a qui hintent, voilà, mais eux, vraiment, ils font exprès, tu vois. Eux, ils font pas exprès d'être nuls. Les OTP Kogmo, ils ont 17 comptes permaban et ils montent des comptes avec la Lulu, là, donc on les met en coq Lulu ensemble, on les déteste tous. Les mains le blanc, en vrai... Non, en vrai, les mains le blanc, c'est insulte. Les OTP des Cynes. Tu sais qu'ils vont rater 15 Q à la suite, en fait. Ils vont arriver sur ta lane, ils vont mettre un QA dans le vide pour repartir. Même ceux qui sont très bons, ça leur arrive souvent. Les mains de Léona, full insulte à Joan 4. C'est la version full insulte à Joan 4 de Broome. C'est les mêmes champions, quasiment, mais genre, eux, ils insultent. Les mains Lilia, ils sont assez discrets. Les mains Lissandra, c'est assez discret, les mains Lissandra, pour moi. Lucien, alors, tu sais qu'il va in, et qu'il va flame. Lucien, c'est les deux. Lucien, il pourrait être là et là en même temps. Mais je le mets dans le sait qu'il va in, parce qu'en fait, les mains Lucien, ils piquent leur putain de Lucien mid pour essayer de dominer leur lane. Du coup, résultat, ils font que push comme des débiles en faisant que trade. Et après, ils se font gank, et ils font 0-12. La version ADC de Yasuo. Les mains Lux, ils ont... Soit ils full d'insultage 24, soit ils sont permavans. Permas ? Ok, on les met dans perma, les mains Lux. Les mains Malphite, c'est des good guys, de base. Ils jouent Malphite. Malzare, ils sont discrets parce qu'ils savent... En fait, les mains Malzare, ils savent qu'ils ne savent pas jouer au jeu, en fait. Donc, ils sont discrets. Ils se taisent en général. Il y a plusieurs types. Il y a ceux qui ne savent pas jouer au jeu, qui savent qu'ils sont mauvais, mais qui ouvrent quand même leur gueule. C'est des sacrés énergumènes. Mais les mains Malzare, ils savent qu'ils sont mauvais au jeu. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont besoin d'un bouton qui tue toutes les waves avec des dots. Ils savent qu'ils ont besoin d'un ulti où il faut juste cliquer sur le champion ennemi et toi, pas bouger, tu lâches ton clavier. Donc, c'est qu'ils savent qu'ils sont mauvais au jeu et pour le coup, ils l'acceptent. Ils sont dans la totale acceptation. Ça, au moins, on peut leur laisser. Bah, ok, c'est des good guys en général. Ouais, je suis assez d'accord. Maître Yi. Ils ont 17 comptes Pyramabane et ils sont avec Koblulu. Ils jouent en funnel. Miss Fortune. Full insulte. Ou tu sais qui va hint, en vrai. Les mains Miss Fortune, ils ont un perso qui peut mettre un ulti. Alors, de temps en temps, ils vont le faire. De temps en temps, ils vont te mettre un ulti sur 5 personnes. Ils vont te faire un penta. La plupart du temps, tu as l'impression qu'ils essayent de mettre l'ulti le moins utile du fight. Tu te dis, attends, c'est quel moment où je peux ulti le moins de personnes dans le fight ? Et ils font là, vas-y, c'est le moment. Hop, j'appuie sur R. Il y en a qui R même pour push les waves, c'est vrai. C'est réel. Les mains mordes de Kaiser, en général, ils sont discrets. De toute façon, ils ont un ulti qui disparaît de la faille. Ils veulent disparaître de la faille pour aller faire le 1v1 tranquille, genre. En général, c'est discret les mains mordes. Les mains Morgana, en revanche, c'est quoi ? Bon, allez, on le met dans full insulte. C'est quoi les mains Nami, pour vous, en vrai ? Nami, c'est en vrai, Nami, c'est le seul enchanteur good guy. Je suis d'accord que c'est good guy, Nami, pour une fois. C'est le seul enchanteur qui n'est pas suspect par rapport à tous les autres. Nasus, ils savent que leur champion est complètement nul à chier, qu'il n'y a pas pire pour monter en solo queue, mais ils continuent de le jouer. Et du coup, ils sont frustrés, ils insultent tout le monde. Ils disent... C'est permaban, Nasus. Nautilus, c'est plutôt good guy, ou c'est plutôt... Ouais, non, c'est plutôt good guy, Nautilus. Les mains Nida, en général, tu sais qu'ils vont hint. Les mains Nida, ils sont full toxiques parce qu'ils sont... Merci Melanite pour le prime. Bienvenue dans l'équipage, bro. Les mains Nida, tu sais qu'ils vont être toxiques parce qu'ils ont un perso où il faut faire 40 trucs à la fois et quand ils sont frustrés de pas gagner les games, dès qu'ils perdent un peu, ils vont péter un plomb. Voire permaban, en vrai, les mains Nida. Ils se font perma, les mains Nida. C'est des frustrés, les mains Nida. On est d'accord, c'est des gens frustrés. Moi, ça me frustre à chaque fois que je joue le champion aussi. Nocturne. On va les mettre dans discret un peu. C'est pas prison, Nocturne, vous êtes des fous. Nunu, c'est là. Il y a un perso qui fait que l'amitié, machin et tout. Ils vont run down. En fait, le truc, c'est qu'ils ont le tank, le moins tanky du jeu avec les stats de base. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? En early, ils profitent de leur lit broken du champion pour en abuser, mais dès que leur lit est terminé, dès que ça commence à arriver au mid-game, l'endgame, ils vont hint. En vrai, c'est vrai qu'ils vont hint, en général, les Nunu. Plus qu'ils sont toxiques. Parce qu'ils sont toxiques aussi, mais ils hint aussi pas mal. En général, ils ont un perso ultra fort, mais à partir du mid-game, ils hint. Les mains, Olaf. Olaf, hint, plus insulte, permaban. C'est vrai qu'ils run down avec leurs ultis, en fait. Quand t'es pas très haut elo sur le champion, c'est impossible que tu hint pas souvent une game, genre. Sur 10 games, tu vas en hint 6, 7. En général, les mains, Olaf, on vous connaît. En early, vous allez détruire la game, mais après, si ça dure trop sur la durée, ils sont là, un teamfight. Non, non, c'est des hint. Oriana, c'est discret, voire good guy. Oriana, c'est discret, voire limite good guy. Parce que je connais deux mains Oriana. Il y a qui d'autre que je connais en main Oriana ? Il y a Melon. Melon, encore une fois, c'est good guy ou discret. Et Domingo, à l'époque où il jouait à LOL. Après, c'est vrai qu'il y avait Alderiat, mais bref. C'est vrai qu'il rate pas mal les shockwave, et ça, en général, on n'aime pas. Et ça crée un peu des tensions, parfois, et tout. Mais, overall, ça reste des gens discrets. Brom. Brom, qu'est-ce que je dis Brom ? Horn. Je suppose qu'ils ont la même moustache et ils sont dans la même vibe. Les mains hordes, en général, ils améliorent vos objets, les gars. Donc, à partir de là, ils sont un peu ronchons, à l'image de leur truc, des fois. Mais, overall, good guy. Les mains panthéons se font permaban. Les mains poppy, c'est entre good guy et discret, pour moi. Poppy meurt. Ah, ouais. J'attends encore une seconde pour voir si ça... Ok, discret. Oh, tout le monde est discret. Alors, les mains pike. Ah, oui. Les mains pack, on va réfléchir très longtemps. C'est faux. Hop. Les mains kiana, on va réfléchir très longtemps. C'est faux, encore. Les mains queen, on va réfléchir. Non, il y a Noah, attends, il y a Noah en main queen. Oui, non, mais non, alors là, là, je dis main queen. C'est quoi ? Il me dit... Le chat, je vous vois, vous êtes des mains top lane, vous jouez des mêlées, vous êtes contre une queen, et vous pétez un câble, mais... Hint ou perma. C'est vrai que ça hinte souvent, les mains queen, quand même. C'est souvent des hinter. Merci, Léandro. Là, on ne parle pas du gameplay ou de quoi ? On parle du joueur. Le mec qui est derrière le perso. Est-ce qu'il insulte beaucoup ou pas ? Vas-y, on va le mettre dans hinter. On va le mettre dans hinter queen. Parce qu'en général, ils passent leur phase de lane et après, ils ne font pas grand-chose. Les mains rakens, c'est plutôt discret. Ou good guy ? Non, pas permaban, t'es un fou, papouze. Mais papouze, il fout tout le monde en prison. Non, c'est discret, oui, c'est discret. Les mains ramus, le perso ne peut même pas parler, en fait. Il a trois voice lines, le perso. Donc, tu ne peux pas être plus discret qu'un main ramus. C'est rarement toxique, un main ramus. Ça arrive, évidemment, comme tous les mains, en vrai. Mais, la plupart du temps, c'est même good guy, un ramus, en vrai. Les mains rexsiles, cependant. Après, les mains rexsiles, ils sont aveugles. Ils ne savent même pas qu'ils insultent, en fait. Puis, s'ils insultent quelqu'un, ils font juste... Mais, ça reste toxique, un main rexsile. Je suis d'accord. Ça reste assez toxique. Les mains rexsiles, ils n'existent pas. Tout simplement, il n'y en a pas, en fait. Donc, c'est discret, on va dire. C'est discret, vu qu'ils n'existent pas. C'est un peu comme les ovnis. Il n'y a pas de preuves qu'ils existent, en fait, les mains rexsiles. Il n'y a aucune preuve. Il y a des gens qui ont cru voir, mais non, ça n'existe pas. Genre, pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Renekton. Rengar. Vraiment, il y en a, on ne se pose même pas la question. C'est fou, hein. Rumble, PGM, mon petit péjou. Les ultis dans les murs de la map. Ils jouent le perso. Il y en a, ils vont avoir 100 games sur le perso. Ils vont quand même, de temps en temps, rater un ulti et réussir à le foutre dans un mur, en fait. Vous les mettez où, les main rexs ? Parce que moi, je sais où je les mets. J'attends de voir le chat. Les vrais main rexs de solo queue, c'est des mecs ultra toxiques. C'est le genre de main. Ils savent qu'ils ont un perso qui va détruire la game à 40 minutes de jeu. Il y a 2, 1 à 3 minutes de jeu. Ils vont dire FF. C'est ce genre de main, là, en fait. La team adverse a un kill de plus. FF. J'ai le perso le plus laid game du jeu, les gars. Je ne peux rien faire. Fermez vos gueules, les mains. C'est bon. C'est bon, arrêtez. Les mains, alors. Eux, on sait qu'ils vont hint. Samira, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais qu'ils vont faire n'importe quoi. Et tu sais que même si on en fait n'importe quoi, il y a une chance qu'ils fassent un penta dans une file. Mais en général, ils vont hint. Les mains, c'est génie, c'est discret, voire good guy. Pour moi. C'est pareil que réel, en fait. Oui, il n'y a pas de preuves qu'ils existent, les mains, c'est génie. Pourtant, le perso, il existe depuis longtemps, lui. Les mains, c'est na. Soit ils vont faire 0-0, soit ils vont faire 0-18. Mais dans tous les cas, ils vont être toxiques. Les mains, c'est rafine. Là, ça va être biaisé dans le chat. Voilà, le chat va être biaisé. Moi, je ne les mettrais pas dans 17 comptes permaban, mais je les mettrais quand même dans toxiques, les mains, c'est rafine. En vrai, je... C'est-à-dire que c'est le même sort, mais 15 fois meilleur. Et ils arrivent à les rater. Les airs dans le vide, tout le temps. Plus que les mains Sona, qui ont moins de range. Une plus petite hitbox. Donc, il va s'aider hinteur. 7, c'est un des rares top laner. Avec Horn. Bon, il y a Shogat aussi. En good guy. Pour moi. Ça hint, ça... Enfin, ça hint pas trop les mains 7. Un bon mains 7, ça hint pas trop. Parce que les mecs qui jouent 7 comme ça, qui ne sont pas des mains, ok. Mais les mains 7, en général, ils ne sont pas en 0-18. Ils ne sont pas en train d'insulter tout le monde. Et en général, ils vont te mettre un bon ulti sur un tank ou quoi. Ils vont te détruire la game. Les mains Shaco. Je suis un mains Shaco. Je ne me suis jamais fait permaban. Mais je sais que la plupart des mains Shaco... En vrai... On va en prison. Non, je ne sais pas. Mais... Non, pas prison. Arrêtez, arrêtez. Me foutez pas dans le même sac que les mains Evelyne. C'est bon. Il n'y a que Evelyne là-haut. C'est bon. Il n'y aura que Evelyne dans la liste. Je vous l'assure. Nous sommes des détraqués mentaux. Nous sommes vraiment des détraqués mentaux. Il n'y a qu'à voir. Je suis déguisé en Luffy. Mais... On est là. On est là. Arrêtez de dire prison. Non, je suis peut-être délu. Mais je dirais non à la... Non, en vrai, non. Il n'y aura pas... Non, je suis d'accord. En vrai, il n'y aura pas que Evelyne. Il y aura un seul autre champion en prison à part Evelyne. Il s'appelle Yumi. Voilà. Yumi, c'est prison. Yumi. Prison pour détention d'images pas très très... Voilà. Avec du fury. Voilà. Les fury. Les mèches. Oh, Iris. 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 Iris avec ses Shyvana. Voilà. Bon. Les mains singes de... Singes de... Enfin, bon. Allez. Je cours et je fais des dégâts. Ouais, oui, c'est ça. Allez. On va courir sous les tours comme d'habitude on connaît. Sion. Sion, on sait qu'ils hintent. On sait qu'ils hintent. Sivir, c'est discret. Ça push. C'est un des seuls ADC discrets aussi. C'est un peu comme Caitlyn. Ça push, ça met des ultis pour sesquelles pour Chase. C'est limite s'ils n'ont pas le chat désactivé qu'eux-mêmes ne l'utilisent pas en fait. Les mains scarners, il n'y a pas de preuves qu'ils existent aussi. C'est comme les deux autres là à côté. Les mains Sona, c'est des hinteurs. Voilà, tu sais qu'ils vont hinder, qu'ils vont rater les ultis. C'est comme Seraphine. En vrai, j'ai envie de les mettre dans discret parce que ça hinte moins que Seraphine. En vrai, vous avez raison que les mains Timo, ça va aussi dans prison. Mais je... Oui, non. Non, j'avais oublié l'existence de Timo. J'avais pas envie de m'en rappeler en fait. Mais mon cerveau vient de me... De voir l'image, là je me suis rappelé qu'il y avait Timo. Non, non, ouais, Timo, non. Les mains Soraka, c'est... C'est là en fait. Ils ont un des persos les plus... Les plus... Humanistes du jeu, on va dire. Ils doivent se perdre des PV pour soigner les alliés. Mais ça reste les pires ordures en fait. C'est... C'est... Tu comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi ils sont comme ça, mais ils sont comme ça les mains Soraka. Les mains Swain, alors en général, moi j'aurais plutôt tendance à dire good game. Mais il y en a quand même quelques-uns. Tu sais que c'est des gros toxiques. Donc est-ce qu'on les mettra pas en entre-deux ? Est-ce qu'on mettra pas dans le discret ? Oui, j'avoue, les mains Soraka, t'as l'impression qu'ils perdent des PV IRL quand ils mettent des soins. Soigne discret, allez. Silas, par contre, se perd ma ban. Ils ont... Enfin, ils se font perdre mal. Et Silas, ils font que insulter. Les OTP Syndra, pareil, on ne sait pas s'il y a une existence des OTP Syndra. Non, en vrai, il y en a. Non, non, il y en a pour le coup. Il y en a plus. Les OTP Syndra, tout ça, ils ont un peu marre, tu sais. Ils voudraient que leur champion, ce soit le joueur de mage un peu plus récent, qui peut one-shot plusieurs ennemis à la fois. Mais ils ont un bouton, ça peut focus qu'un seul champion. Du coup, ils ont le seum. Ils insultent les gens. Les main Tamken, en général, c'est des good guys. Ils vont te herre-toi plutôt que les ennemis, des fois, dans les fights. Même si, des fois, ils te le font contre ton gré. T'as pas envie qu'ils te hintent. Mais ils veulent quand même te sauver, tu vois. Tu sens qu'il y a une envie de sauver son mate. En vrai, good guy, tam. Ils sont toxiques, des fois. J'en ai pas vu beaucoup, moi, des main Tamken toxiques. Les main Talia, ils n'existent pas. Encore une fois, ils n'existent pas, les main Talia. Il n'y en a pas. Les main Talon, soit hint, soit ils sont toxiques. Toxiques, hein. Main Talia, si, ça fait mal. Oui, mais voilà, tu vois, Unogetsu, vous existez, mais vous parlez jamais, en fait. T'as combien de messages dans mon chat ? Ah non, t'as quand même 80 messages dans mon chat. Mais depuis le 24 juillet 2020. En plus d'un an. En plus d'un an, t'as 83 messages. Donc, c'est pas énorme, en vrai. Donc, tu es discret. Tu es discret. Les main Tarik. Ça paraît que c'est plutôt good guy pour moi. Si on enlève les Tarik Funnel, qui duo avec des maîtris qui sont GA toxiques. Si on a vraiment les main Tarik Botlane support, c'est plutôt good guy. Les main Thresh. Les main Thresh, c'est un peu comme les main Blitzcrank. Il y en a qui sont toxiques, mais en général, ils savent qu'ils vont rater leur grab une fois sur deux. Et que donc, il ferait mieux de pas trop ouvrir leur gueule, quoi. Ils posent pas la lanterne. Si, en plus, ils mettent la lanterne, la plupart et tout. C'est juste que les gens ne cliquent pas. Donc, des fois, ils perdent un peu fond en l'humanité, tu vois. Franchement, hit. Non, parce qu'ils te sauvent. Donc, vraiment, la plupart des main Thresh, ceux qui main le champion, qui sont vraiment dans quelques games. Les trois quarts du temps, ils vont te placer la lanterne en tant que jungler. Moi, je gang souvent Botlane. Les main Thresh qui jouent bien, te foutent les lanternes qui vont vraiment casser les couilles. C'est impossible de ganker parce qu'ils ont déjà prédict le gank. 10 secondes à l'avance. Eux, ils sont déjà sous leur tour. Et ils mettent la lanterne à leur ADC qui n'a pas compris. Donc, non. Puis déjà, vraiment, ne serait-ce que le move de base de Thresh de faire. Je grabe un mec et viens. Tiens, je vais te dire, viens. Tu prends la lanterne. Tu viens de m'aider à le taper. C'est un peu good guy. C'est entregoût. Mais quand même, il y en a des toxiques. Donc, on le met dans discret. Overall, ils sont discret. Les mains Tristana. Int. Ah, c'est vrai. C'est vrai que ça int beaucoup aussi. Oui, ça jump sur l'ennemi. La plupart des... Ouais, ouais. Les mains, mais qui jouent en fait, ils ont 500 games sur le champion. Ils ne connaissent toujours pas leurs dégâts et ce qu'ils peuvent faire. Mais alors, ceux qui savent faire, ils vont détruire la game. Mais la plupart, ils ne vont pas reset leur marque. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont prendre la moitié des trucs en compte au moment où ils jump in. Ils vont jump in sur trois mecs. Et ils se sentent pousser des nains. C'est vrai. C'est des gros hinter. Les mains Trundle. Globalement, c'est assez discret. Voir good guy pour moi. Je suis assez d'accord pour Trundle. En fait, Trundle, soit ils vont être bien dans leur game. Soit ils ne vont être pas bien dans leur game. Mais dans tous les cas, le pic, il va faire. Vas-y les gars, ne vous inquiétez pas. Peu importe mon état dans la game. Je vais ulti le mec feed en face. Je lui ai enlevé toutes ses stats. Et vous lui casser la gueule. Rindamère. Hop, Indamère, il n'y a aucun débat. Le débat n'est pas là. Quisted Fate, c'est discret. Pour moi, c'est discret. Rien que tu regardes le splash du champion, il est comme ça, le truc. Il fait non. Non, les gars, je... Non, non. Là, vous ne me voyez pas, là. Tranquille. Je ne sais pas s'il sait parler, oui. C'est vrai que... En fait, le main TF ne communique pas via le chat. Il va faire un ulti et ping. Il va air ping ulti gold card. Parce qu'il a trop de trucs à faire, en fait. Il doit faire son ulti. En même temps, il doit appuyer au bon moment sur la gold card. Il doit regarder quand est-ce qu'elle pop. Mais oh merde, putain, vite, gold card, vas-y, je ping, vas-y, j'arrive. Donc, ils n'ont pas le temps d'écrire des insultes, tu vois. Alors, bon. Les main Twitch, il n'y a même pas de débat non plus. Voilà, bref. Les main Twitch, c'est... Voilà. Les main Udyr, ils sont discrets. On les voit que la moitié de l'année, en fait, qu'on leur change... En fait, dans toutes les saisons de League of Legends, les main Udyr, ils ont 6 mois où le perso est broken, et 6 mois où le perso n'existe pas. Donc, ils ont appris leur stabilité. C'est un peu des saisonniers, tu vois. Le reste du temps, on sait qu'on n'est pas ouf, mais on joue quand même le champion. On va attendre le rework, les main Udyr, pour voir après si ça évolue. Urgot, ça va où, Urgot ? Urgot, je mettrais dans le discret. Les main Urgot, en général, je vous dis c'est quoi un main Urgot ? Un main Urgot, il va soit détruire sa lane, soit vraiment détruire la game, soit être OK. Genre, j'ai jamais vu de Urgot qui hint vraiment, je crois. Et quand ils vont détruire la game, par contre, ils vont être un petit peu... Ils vont se la péter, ils vont se foutre de la gueule des ennemis, surtout. Ils vont tonner plus les ennemis que les alliés. En général, moi c'est le ressenti que j'ai des main Urgot. En réalité, on les met là, on les met dans le discret quand même. Varus, il n'y a aucune preuve qu'ils existent. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuve en vidéo, il n'y a rien qui a été prouvé. On n'a pas de preuve scientifique de l'existence des main Varus. Donc ils sont discrets pour l'instant, quoi. Les main Vegars, oulalala. Est-ce qu'on les entend parler les main Vegars ? Parce que c'est un peu aléatoire les main Vegars, on est d'accord, on est d'accord à ma part. Il y a beaucoup de gens qui se font hint par des main Vegars. J'ai connu un main Vegar, un ou deux. J'ai connu un en tout cas sûr. Et il n'était un petit peu de temps en temps avec son main. Mais il était très gentil. En général, globalement, ils sont gentils. Mais des fois, ils n'identent pas mal quand même. Les main Vegars, on va le mettre à côté Cassio. T'as la ref ? Moi, j'ai la ref. Les main Vegs, pour l'instant, ils n'existent pas. Il n'y a pas assez de game sur le champion. Il n'y a pas de vrais main. On n'a pas encore assez de pattern. Vegs n'est pas assez ancienne pour avoir un pattern. Viego, pour le coup, ça commence à partir sur une tendance un peu toxique. On est sur une tendance un peu toxique, les main Vegos. Les main Victors. Main Victors, c'est soit discret, soit toxique. Connard. Ah oui ! Ah ouais ! Int. On a un mec qui vient de se faire int par un Victor ou un Victor qui l'a insulté. Bibich, là, il n'est pas... Bibich, il vient de perdre une solo queue, là. Ça se sent dans le chat. Pas permaban. Pour moi, c'est plus toxique. Ils sont moins véhéments que les main Rise, mais ils cassent les couilles un peu. C'est vrai, ils cassent les couilles. Ils ont un champion gigalate. Ils vont dire, vas-y, putain, FF. À trois minutes de jeu. Donc c'est entre discret et full insulte. Vie. Vie, je ne sais pas. Je ne sais pas, soit il n'y a pas de preuve d'existence des main V. Good guy ou int. En général, c'est pas mal int aussi, c'est ce que j'aurais dit. Discret. Jamais vu. Vie, ok, vas-y, on la met dans discret. On la met dans discret. Vladimir. Vladimir, c'est au minimum toxique. Vlad Perma. Perma, ok, bon, d'accord. Ok, il y a des connaisseurs de main Vladimir. C'est vrai que c'est presque toujours toxique, hein, main Vlad. Les main Volley. No joke. Je les mets plutôt dans Good guy, moi. Good, good. Ok, il y a plein de good guy pour les mains Volley. Ok, ouais, Volley, je suis d'accord. Ça désactive les tours pour sa team. Ça ferme sa gueule. Ça désactive, ça arrive. Ça se tait, il y a un moment, ça fait, vas-y les gars, on engage. Ils désactivent la tour. Dive. Paf. Warwick, alors c'est Baker, en fait. Baker, il va en prison avec son pic. Je rigole, mais Baker, en vrai, non, no joke. Alors, pour le coup, d'habitude, je vais faire une exception. D'habitude, on dit qu'on ne prend pas en compte comment ils sont vocalement, mais je pense que Baker, il écrit pareil dans le chat, en vrai. Je n'écris jamais, je lui autole. Ouais, c'est ça, Baker, tu es suspect. Mais Baker, comme il me barque dans les oreilles tout le temps, tout le temps. Il est là, en train de regarder tout ce que font les autres joueurs. Hint. Ah, mais oui, non, mais en vrai, c'est Baker. Oui, non, mais je sais même pas pourquoi je pose des questions. Les mains Wukong. Je vais voir si je suis du même avis que le premier commentaire pour les mains Wukong. Attention, les mains Wukong. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas les mains Wukong. J'en vois beaucoup. Vous savez quoi, vous savez quoi ? Les mains Wukong, sondage. Ok, on revient en 5 minutes pour les mains Wukong. Vous pouvez voter en haut du chat en attendant. Désolé, sur YouTube, vous ne pourrez pas voter. Les mains Xayah, il n'y a aucune preuve de leur existence. Ah non, hyper toxique. Ok, il y a plein de gens qui disent Xayah toxique direct. Donc, on va la mettre. Oui, c'est vrai que le peu de Xayah avec lesquels je tombe, c'est toxique en général. Les mains Xerath. Je vais être 3 mains Xerath. C'est 3, c'est des good guys. C'est vrai que j'en connais un, c'est plutôt un good guy. Mais il insulte un peu ses grands morts dans le chat, en fait, quand même. Globalement, IRL, c'est un good guy, mais ça lui arrive de... Hein ? Xerath, il y a le domingo. Ah, c'est... Il y a beaucoup de gens qui disent good guy, donc je le mets dans le discret. Il y en a, ça va être des gros toxiques. Il y en a d'autres, ça va être des good guys. Xin, pour vous, le chat. Moi, je le mettrais dans Inter. Inter tout le temps. Ok, d'accord. On est d'accord avec le premier message du chat direct. Yone. Bah, Yone, il va avec son frère. Je suis désolé, les potes. Et en plus, il est plus toxique que le Yasuo, j'ai l'impression, Yone. Yone, il est encore pire que Yasuo. En vrai, les mains Yone, c'est encore pire parce qu'en fait, leur power spike, il est... En fait, leur champion est ultra broken en late game, plus que Yasuo. Et ils sont encore pire en... En fait, ils sont à côté de Ryze, en fait. Parce que Ryze, c'est pareil. Ils vont insulter au début, dire, vas-y, SS, SS. Alors qu'en fait, ils vont win la game 100% si elle dépasse les 30 minutes. Yorick, c'est... Yorick, le mec ne parle pas. Il fait une autoroute au top. Il est sur Minecraft, en fait. Il est en train de construire une route. Yorick, good guy, good guy. Ah, tout le monde met good guy. Bon, carrément, carrément good guy. Les Draven, ils sont pas loin d'être dans... En vrai, les Draven, s'ils venaient, on les met là, en fait. Juste parce que c'est Draven. Il faut bien... Il faut au moins un ADC là-dedans, en fait. Il en fallait un. Il faut vraiment qu'il y ait un ADC pour l'exemple. Les mains zack. Discrets, int. Je confirme, int. Int, int. Y'a plus de int que de... Y'a quelques good guy, mais y'a plus de... Globalement, de int. C'est des good guy, mais des good guy qui int, mes potes. Bon, globalement, alors Wukong, c'est dans Hinter aussi. Ça va dans int. Ok. Z. Z, c'est au moins dans Insulte 1, 24. Insulte. Permaban. Permatoxic. Toxic. Est-ce que, genre, un main zed, ça va être toxique au point de, par exemple, alt F4 la game sur une mort ? On le met là, vas-y. Je vous fais confiance, le chat. Zilan, c'est plutôt good guy. En fait, Zilan, c'est plutôt good guy, parce que c'est joué à un champion que t'as envie qu'il augmente les levels de sa team. T'as envie de régen, enfin, de revive tes teammates. Même s'il y en a certains qui int et qui te revive, alors qu'il faut pas te revive. Alors, il te revive, il le met trop tôt et tout. Ziggs, ils sont discrets ? Ziggs, je suis d'accord, c'est assez discret, hein, ça parle pas trop, hein, main ziggs. Zoé, c'est pas prison, mais c'est permaban. Et enfin, Zyra. Zyra, ça va avec Brande, pour moi, c'est le genre de support à dégâts qui fait que... Bah, écoutez, voilà la tier list, hein, il y a beaucoup de... Attends, est-ce que c'est... Un, deux, trois, il y a quatre lignes. Et on est presque sur une balance entre les good guys, enfin, ceux qui parlent pas dans le chat, et ceux qui sont ultra toxiques permaban. On peut avoir un peu la tendance League of Legends, maintenant, grâce à ça. Après, peut-être qu'il y a plus de joueurs de ces champions-là que de ces champions-là. Ouais, en général, ça, c'est des champions un peu moins joués, hein, j'ai l'impression, globalement. Ces champions-là, c'est des champions pas mal joués, en général, c'est des gros toxiques. C'est vrai qu'il y a plus de toxicité dans LOL que de good guys, hein. Et des hitters, hein, les hitters, ils sont, voilà. YouTube, mettez des pouces bleus si vous êtes d'accord avec la tier list, plus ou moins. Si vous êtes au moins d'accord avec 50%, mettez un pouce bleu. Mettez un pouce rouge, mais ou non, ou pas, sinon, mettez quand même un pouce bleu. Et abonnez-vous, laissez des commentaires pour le référencement. Merci. Salut, YouTube. Sous-titrage ST' 501